Génération Digitale ! Mamma mia ! Here we go ! Merci beaucoup ! Je voulais que je vous parle un peu du livre et puis après, si vous avez des questions, on les pose ? On a un look gros ? Avec l'accent ! Avec l'accent ! Alors, c'était un très bon livre, comme vous pouvez le voir ! Dans l'idée, je travaille avec Philippe Kieffer, qui est producteur d'émissions télé. Avec Philippe, ça fait 10 ans qu'on essaie d'aller voir les chaînes télé normales, pas les chaînes de nerds comme NoLife ou Game One, mais les vraies chaînes comme TF1, France 2, France 3, pour leur proposer une émission de jeux vidéo. Parce qu'il n'y a pas d'émission de jeux vidéo, vous avez remarqué, sur France 2, TF1 et les parcs. Ils nous détestent. Voilà, c'est bien ! Donc, nous, on va quand même les voir gentiment, on leur explique que jeux vidéo, c'est super. Ils nous disent, oui, alors l'unité jeunesse, c'est la porte à gauche, il faut aller les voir. Regardez, l'âge que vous avez, la moyenne d'âge en France, c'est 28 ans pour les joueurs. Donc, on explique qu'on veut faire une vraie mission. Et pour le moment, ça n'a pas marché, ça fait 10 ans, vraiment qu'on essaye tous les ans. Et chaque fois, on nous dit, c'est trop segmentant. Le jeu vidéo, c'est pour les garçons de 13 ans avec des boutons sur la figure. Nous, on vise la ménagère de moins de 5 ans, de 40 ans. Bon, ça ne marche pas, mais depuis le temps qu'on fait ça ensemble avec Philippe, on a fait une émission qui s'appelait Club Magie Pour sur France 5. On avait quand même réussi à faire des trucs. Philippe produisait Ubic aussi. Vous devez peut-être connu cette émission Ubic, non ? Voilà. C'est une émission culturelle. Et qui parlait aussi de jeux vidéo. Comme quoi, un jeu vidéo, ça peut être culturel. Et donc, depuis 10 ans qu'on se connaît, Philippe me dit toujours, pourquoi tu n'écris pas un bouquin sur l'histoire des jeux vidéo ? Et je lui dis, j'adorerais, mais je n'ai pas le temps. Vous savez, je travaille pour Micromania, pour NoLive, pour Jets Actus, pour Game One. Voilà. Et ma vie, chaque jour, c'est... Il faut que je travaille pour quelqu'un. Donc, je n'ai vraiment pas le temps. Et Philippe a écrit la biographie de Thierry Ardisson. Ils ont procédé de la façon suivante. Ils se rencontrent dans un café. Thierry Ardisson lui a raconté sa vie. Et ensuite, Philippe a réécrit la biographie pour Thierry. Voilà. Et il m'a dit, si tu veux, on fait pareil. Tu me racontes l'histoire des jeux vidéo. Et moi, j'écris derrière. Ah ! Déjà, l'infirmerie, il va me chercher. Merde. Et j'ai dit, bon, allez, on essaie. Ça ne me prendra pas trop de temps. On se fait quelques séances où je te raconte la vie. Et puis... Bonjour, Claude. Et puis, on... Voilà. Ça me fera un livre. Donc, on a commencé à se voir, à faire des petites séries d'entretiens. En fait, je suis tellement bavard qu'on avait une vingtaine d'heures d'enregistrement. Et on en était qu'à la moitié de l'histoire des jeux vidéo. Déjà. Et puis, Philippe, qui est un gars sympa, qui était très intéressé par ce que je disais, au lieu de me faire réduire et de me rendre un peu moins bavard, au contraire, il me disait, mais quand tu dis, des cas de long, vous étiez tous dans la chambre à brantler les manettes, ça veut dire que... Alors du coup... Il me relançait sur d'autres idées à la con. Et du coup, on s'est retrouvé avec, oui, 20 heures d'enregistrement et 600 pages de texte pur, sans aucune illustration. Donc, pas moyen de faire rentrer ça dans un livre de 150 pages. Donc, il a fallu réduire. Donc là, Philippe m'a dit, écoute, c'est toi le spécialiste, dis-moi où il faut réduire. Donc, du coup, je me suis dit, j'aurais pu le faire moi-même. Donc, en fait, j'ai réécrit la moitié du bouquin tout seul. Philippe a réécrit l'autre moitié avec l'éditeur, etc. Comme ça, pour vous expliquer que c'est un travail collectif, je peux être tout seul sur ce coup-là. C'est mon jus de cerveau qu'elle a, mais il a été remixé, mélangé avec du sucre pour faire un truc encore mieux. Ça fait aussi des erreurs. Vous verrez qu'il y a des erreurs qui, moi, me rendent malade dans ce livre. Par exemple, je dis, j'adorais les ordinateurs, j'avais une Amiga. Aïe ! Je ne sais pas qui a écrit ça dans ce livre, c'est pas moi, mais c'est comme ça. Donc, voilà, on arrive avec des petites erreurs. En voulant bien faire, les gens qui corrigent, par exemple, font des erreurs. Donc, par exemple, je parlais de Warcraft. Je disais, dans Warcraft, c'est super, il y avait des voix, des personnages. Quand on cliquait sur un orc pour lui dire d'aller couper du bois, il répondait Zog Zog. Vous avez connu, ça ? Et bien, ça a été réécrit. Ça a été écrit, quand on clique sur un orc pour l'envoyer couper du bois, le cétacé répond par un Zog Zog. Un orc comme dans Sauver Willy, quoi. Donc, j'ai été obligé de le raconter Tout le Seigneur des Anneaux pour qu'elle comprenne que chez nous, un orc, c'était pas Sauver Willy. Voilà. Donc, cette erreur-là, je l'ai vue. Mais vous verrez qu'il en reste. Ceci dit, je vais tout de suite arrêter de me plaindre. Ce bouquin, c'est à 90% ce que j'ai voulu. Donc, franchement, je vais pas me plaindre et c'est superbe. Et puis, il y a 10% d'erreurs qui me rendent malade. Donc, voilà. Donc, quand vous l'aurez lu, je serais très curieux d'avoir vos avis et votre indulgence pour les erreurs qui se sont infiltrées, comme ça. Voilà. Mais je serais vraiment très intéressé, une fois que vous l'avez lu, que vous alliez sur ma petite page Facebook pour faire vos critiques, hein. pas juste dire, ah, c'est génial, t'es super, on t'aime. Ah, Céline Dion, quoi. Ah, je vous aime. C'est formidable. Mais il y a des vraies critiques, quoi. J'ai envie de savoir si vous vous reconnaissez dans ce livre. L'idée du livre, c'était pas de faire une encyclopédie du jeu vidéo. C'était de faire un truc où je raconte ce que moi, j'ai vécu comme joueur. Pas pour dire, je suis Marcus, je suis une vedette, je vais vous raconter ma vie, je suis Thierry Ardisant. Mais pour dire, moi, je suis un joueur comme vous. Sauf que je suis plus vieux que vous. Et que j'ai connu tout, depuis Pong, jusqu'à Assassin's Creed, Brotherhood, aujourd'hui. Donc, j'ai une vision du jeu vidéo depuis son début. J'ai toujours adoré ça. Donc, voilà. Et j'ai voulu donner, enfin, faire comprendre ce que nous, on a ressenti en tant que joueur, la première fois qu'on a vu un Pong, la première fois qu'on a joué à Pac-Man, la première fois qu'on a allumé une PlayStation, etc. Donc, c'est plus des ressortis de joueurs. En gros, je sais que si moi, j'ai vécu un truc, si ça m'a marqué, ça vous a marqué aussi. Resident Evil, on a tous le souvenir des chiens qui défoncent la fenêtre. Voilà, c'est la bonne séquence pour tout le monde, on est d'accord. Donc, c'est ce genre de truc qu'il y a dans ce cas. Alors, pas Resident Evil, parce que je me suis arrêté juste avant la PlayStation, j'ai été trop bavard. On a réussi à prendre les 600 pages de texte et en faire 150 pages de livres avec des illustrations superbes. Ce que vous regarderez, vous voyez le feuilleté, il y a des super photos. On est allé avec nos potes de MO5, qui est une association qui sauvegarde le patrimoine du jeu vidéo, et on a ressorti des consoles Seb et Moulinex, d'époque, et on les a prises en photo. On a travaillé avec un photographe qui s'appelle Raoul, qui est un professionnel, donc un gars sérieux, qui aurait très bien pu dire, mais moi je ne veux pas photographier ce tas de mer en plastique. Et qui, au contraire, a dit, mais c'est génial, j'avais un Atari ST. Je lui dis, quoi, un Atari ST ? Moi j'avais un Amiga, tu sors. Et Raoul nous a fait des super photos. Ah oui, vous aussi, vous avez connu cette guerre. Voilà. Donc on a des photos absolument magnifiques. Évidemment, vous me connaissez, donc moi j'aime bien faire l'andouille. Donc tout ça est raconté avec pas mal d'humour. Il s'explique qu'au tout début, ça commence dans des laboratoires de l'armée américaine, avec des scientifiques en blouse blanche, avec un collier de barbe, qui font « Ah les gars, si on déconne avec les oscilloscopes, on va faire un jeu de tennis ! » Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Enfin, c'est comme ça que je le vois, pour vous dire à quel point ce n'est pas historique. Et pour illustrer ça, je me suis pris en photo avec des grosses lunettes, une blouse blanche en train de faire « Ah ah ! » Donc, vous verrez des photos de moi en Indiana Jones, vous verrez des photos de moi en marquee, pour illustrer par exemple la guerre des consoles entre Sega et Nintendo. Donc j'ai un Lightfather de NES sur un coussin, et le flingue de la Masterchef de l'autre. Je suis en marquee, et c'est comme si c'était un duel, j'amène des armes. Ah bah voilà, Francis, mon assistante, va vous faire voir cette super vidéo. Merci Francis ! Oui à la perruque, Pamela ! Donc on a bien déconné, la dernière page, on s'est régalé, vous allez voir, on a l'impression que ça a été… Je vais voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va le voir de plus près. On est allé en Amérique du Sud pour filmer des trucs genre Indiana Jones, avec une manette en or perdue dans la jungle. Je suis poursuivi par un Pac-Man géant, comme si j'étais Indiana Jones avec une grosse boule qui roule derrière. Tout ça a été filmé, enfin photographié au parc de Sceaux, à Paris, à côté de chez moi. On voit des bouts de gris d'ailleurs, si on est assez attentifs dans la végétation épaisse. C'est un peu curieux. Donc bref, on s'est fait plaisir et l'idée c'était de retrouver le ton qu'on a dans… … … … …